Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un très bon Noël, que ce soit, j'allais dire seul, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont malheureusement pas eu la chance de passer Noël, ne serait-ce qu'avec une seule autre personne, vu l'année compliquée qu'on a eue et les conditions très particulières du Noël de cette année. J'espère que vous avez quand même pu prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, etc. C'est le plus important. Et si vous avez eu la chance de fêter Noël avec vos proches les plus proches, j'espère que ça s'est très bien passé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, que j'avais déjà faite, avec en bonus mon petit bébé derrière qui participe à cette vidéo, parce que vous allez voir qu'il va avoir un petit rôle à jouer aussi. Donc cette année j'avais envie de faire un truc un petit peu différent, parce que l'idée de ces vidéos, enfin à chaque fois que je fais ces vidéos, enfin à chaque fois je crois que je les fais une ou deux fois, mais je vous le dis, l'idée c'est pas du tout un étalage ou quoi que ce soit, parce que chacun a des moyens différents, parce que c'est des biens matériels et que la majorité du temps, moi j'arrête pas de le dire, je l'ai encore dit à mon chéri la semaine dernière quand il m'a demandé ce que je voulais pour Noël, que moi ce que je voulais c'était des souvenirs et que en gros je me tape d'avoir un sac Chanel ou je ne sais quoi, machin. Donc en gros cette vidéo elle a absolument, absolument pas pour vocation à, je sais pas, étaler quoi que ce soit, ou à, bref vous voyez un petit peu l'idée, mais simplement à vous montrer. Et surtout je me dis que ça peut servir d'idée, parce que dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai reçu, mais aussi ce que mon copain a reçu, et ce que mon bébé a reçu. Et donc vous avez été aussi plusieurs à me demander sur l'insta, est-ce que t'avais fait une liste de Noël pour ton bébé, sachant qu'il a un mois et demi. Et donc vous allez voir qu'il y a que des trucs utiles, des bonnes idées, etc. Donc je trouvais ça chouette de vous les présenter en ce sens, mais certainement pas pour le côté un peu vicieux ou quoi que ce soit. Au passage je poste cette vidéo le 31 décembre 2020, donc c'est le dernier jour de l'année. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Je ne sais pas d'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires à quelle date vous regardez cette vidéo, ça m'intéresse. Et ce que vous avez eu pour Noël aussi, si jamais vous avez envie de me partager ça, ça me ferait plaisir. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer par ce que moi j'ai eu pour Noël. Alors encore une fois moi j'ai besoin de rien. J'ai eu le plus beau cadeau du monde de tous les Noëls confondus avec ma petite chose. Donc très sincèrement à côté de ça c'est compliqué de rivaliser. Mais chaque Noël je demande un peu de matériel pour ma chaîne YouTube. Donc en gros moi mes Noëls et mes cadeaux, ce qui me font le plus plaisir c'est en rapport avec le pro quoi. Donc j'ai eu de nouveaux éclairages. Là je filme avec ma ring light et en gros c'est hyper pratique pour moi parce que j'ai beaucoup bougé ces dernières années. Et donc c'était facile à trimballer. Là j'avais envie d'avoir des vrais parapluies en plus de mon trépied et tout. Enfin bref. Donc comme j'ai mon bureau maintenant, là on va être sur un vrai vrai truc. Et donc je vais pouvoir laisser mes parapluies ouvertes. Avant ça aurait pris trop de place donc c'était pas possible. Mais donc là j'ai eu, je vais pas vous les sortir et vous les monter parce que c'est l'enferme, je vais vous mettre une photo. Mais en gros c'est assez encombrant, ça se présente dans une pochette comme ça qu'on peut emmener. Donc pareil si on déménage ou si on voyage ou quoi que ce soit ou si je bouge et que j'ai besoin de filmer ailleurs, je peux me déplacer avec. Donc ça c'est trop trop cool. Donc je suis très contente. C'est voilà encore une fois cadeau utile. Moi ça me sert à chaque fois tout le matériel. On le trouve sur Amazon et ce genre de truc, je lis les avis et puis je mets sur ma liste en gros ce qui me tente le plus. Donc voilà, des parapluies pour filmer mes vidéos. Ensuite j'ai eu le pyjama le plus doux de l'histoire. Je vous en ai, enfin je vous l'ai déjà montré sur Insta. Roujonis-moi sur Insta d'ailleurs si vous ne m'y suivez pas encore parce que je vous l'ai déjà montré. Vous étiez là, il vient d'où ? Il vient de chez Oysho et c'est une tuerie. Et maintenant je pense que je vais acheter mes pyjamas que chez Oysho. Je sais pas si vous vous rendrez compte, il est genre beige avec des petites étoiles dorées donc tout ce que j'aime. Et il est en velours mais c'est le velours littéralement le plus doux de l'histoire. Je n'ai jamais vu un tissu pareil. Je l'ai déjà lavé deux fois en une semaine, même pas une semaine. Oui bébé ! Depuis que je l'ai et il est hyper confort. Le haut est juste là, c'est un pull classique. C'est en taille S je crois. C'est la taille assez grande Oysho. Donc si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille du dessous. Et trop confortable. Vraiment allez faire un tour chez Oysho si jamais vous cherchez. Ou même pour faire des cadeaux. Les pyjamas c'est toujours une valeur sûre. Moi je pourrais m'offrir ça toutes les saisons. Vous savez que ce sera toujours, toujours, toujours utile. Pour rester un peu dans le mood cocooning, ça aussi c'est pareil, c'est des grosses valeurs sûres. J'ai une paire de chaussons qui est hyper hyper confortable, comme ça en pioupilou, marron, ça passe avec tout. Et franchement elles sont hyper chaudes, malgré que ce soit ouvert. Là vous avez vos petits orteils qui sortent, mais en fait elles sont tellement grosses que vos orteils ne sortent pas vraiment. Et vraiment ça tient chaud de ouf. Et c'est hyper confortable. Nous on a la maison qui est plutôt pas hyper bien isolée et tout, donc le sol est très très froid. Et clairement traîner avec des chaussons c'est ma vie. Donc encore une fois, cadeau hyper utile. Si jamais vous ne savez pas quoi offrir, pensez aussi aux chaussons. A défaut de salir tes chaussettes, ce genre de truc c'est vraiment vraiment utile. Et puis elles sont très 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 mimi. Elles, ils, ils, c'est des chaussons, c'est des garçons. Ils sont très jolis. J'ai eu un petit legging en 6 mini cuir de chez Calzedonia. Et ça tombe à pic parce qu'il est hyper extensible et j'ai encore un petit peu de mal, on va pas se mentir, à rentrer dans mes pantalons d'avant grossesse. Donc pareil, ça va être très utile parce qu'il est stretch. Donc peu importe que je maigrisse ou que je grossisse, ça va aller, un gros basique, valeur sûre. Et ensuite j'ai eu un petit photophore comme ça qui est écrit Karine. C'est hyper rare qu'on trouve des trucs avec mon prénom écrit comme ça, donc genre avec le C. Donc j'étais hyper contente. Donc c'est pour mettre des petites bougies à l'intérieur. Il est blanc et doré, encore une fois, tout ce que j'aime. Donc une très jolie petite attention, je suis très contente aussi. Et puis j'ai eu une carte cadeau de chez Zara. Donc voilà, encore une fois, les cartes cadeau, valeur sûre, c'est si vous savez pas quoi offrir, aller dans les boutiques préférées des gens à qui vous voulez offrir quelque chose. Et carte cadeau, et c'est réglé. Ce qui est chouette, c'est que je pourrais même acheter des trucs pour Sandro, puisque les cartes cadeau Zara sont valables dans les Zara, dans tous les Zara, même Zara Home. Donc si je veux acheter de la déco ou quoi, donc c'est très très bien. Et ensuite, j'ai eu des petits chocolats. Mon ange, peux-tu aller chercher les chocolats que tu as déjà ouverts, s'il te plaît ? Je vais montrer la boîte. Et on a un petit rituel tous les ans. Ma mère m'offre un petit paquet de Kinder. Et donc là, cette année, c'est celui-ci. D'habitude, j'ai celui... Ah bah si, là aussi, il y a tous les mini. Ah bah si, c'est exactement le même truc. Et vous savez, alors, avec tous les mini comme ça, genre les... Oui, mon ange, t'aimerais bien les goûter bientôt. L'année prochaine, tu pourras, a priori. Avec les... Il n'y a pas les country cette année ? Si, il y en a. Oui, j'ai mangé. En fait, t'as déjà ouvert et fini ma boîte, quoi. Je sais pas, ma tante, il est pas d'accord avec ce truc. Et il aimerait bien les manger, c'est pour ça. Avec tous les mini comme ça, les mini bueno, les mini country et tout. Et c'est vraiment genre le petit rituel à chaque fois. Très très contente. Et mon ventre aussi, visiblement, Romane aussi. Puisque c'est lui qui les a ouverts et qui les a déjà presque terminés. Bravo ! Je vais vous montrer ce que Romane a eu. Et pour vous donner une petite idée, juste un peu, encore une fois. Toujours pas dans l'idée d'étaler quoi que ce soit. Mais, alors, je voulais lui offrir la PS5 à la base. Comme, je pense, 80% des meufs qui ont un mec accro à la PlayStation. Courage à vous. Sauf que... Oui ! Courage à vous, il est d'accord. Voyez, il sait que c'est une galère. Sauf qu'elle est introuvable. Donc, d'ailleurs, si vous savez où je peux trouver une fucking PS5, dites-le moi. Mais elle est out of stock partout. Donc, du coup, j'avais pas d'autres cadeaux. Et ce que j'aime bien faire, comme je vous ai dit, moi j'aime bien les trucs un peu plus touchants. Donc, j'ai fait une espèce de mini swap avec que des petites conneries. En gros, mais des petites conneries qui nous représentent ou qui veulent dire un truc. Et donc, en gros, je lui faisais... Donc, sur les papiers cadeaux, je mettais un petit mot pour lui faire deviner ce que c'était. Par exemple, si vous suivez la chaîne de vlog, vous savez à quel point on est accro aux émissions culinaires type meilleur pâtissier, top chef et tout. Si vous ne suivez pas la chaîne de vlog, je vous la mets juste ici ou juste là pour que vous puissiez aller vous abonner. Donc, je vais vous faire le livre de Cyril Lignac, Fait Maison. D'ailleurs, j'ai hâte que tu me fasses des recettes. Tu vas regarder ce soir pour qu'on puisse faire les courses demain pour faire des petits plats. Alors, une fois, il paraît qu'il est très chouette. J'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup, il a l'air vraiment, vraiment bien. Et on adore Cyril Lignac, donc ça va servir à tous les deux. Ensuite, je vais vous faire du thé en vrac qui va avec un truc que je lui ai trouvé aussi, qui est dans la machine à laver. Donc, monsieur me le ramène tout de suite. Mais pareil, comme il adore boire du thé, je me suis dit que ça pourrait être chouette parce qu'on n'a pas de thé hier à la maison. Donc, en gros, ce qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il faisait bouillir de l'eau dans une casserole. Et donc, je lui ai trouvé ça et je trouvais que c'était une trop chouette idée chez Little Extra, si jamais vous cherchez. C'est en gros un mug qui est très grand avec directement le petit truc pour faire infuser votre petit thé en vrac et le petit capuchon. C'est hyper quali, c'est vraiment une trop chouette idée. Et puis, j'ai trouvé ça aussi. C'était de la part de 100 euros pour papa. Une petite tasse qui vient de chez Maisons du Monde avec écrit Superdad, qui est blanche et dorée, sans surprise, qui était très émis. Il y avait aussi des gants de chez Zara. Où sont-ils ? Je ne sais pas où je les ai mis. Tu les as déjà perdus. Ah non, non, ils sont dans mes affaires. Super ! Faites des cadeaux, les gars. Donc, j'ai aussi offert une paire de gants de chez Zara parce que c'est la même chose, genre je ne sais pas vous. Mais alors, les mecs, de manière générale, puisqu'ils bonnet, écharpe et gants, ils nous volent toujours ce genre de truc. Donc là, au moins, il a sa paire de gants et c'est très bien. Et une paire de chaussettes du FC Barcelone. Enfin, vous voyez plein de petits trucs comme ça qui font référence à ses petits hobbies, ce qu'il aime et ce genre de truc et qui font plaisir. Et puis, un truc que je vais vous présenter. C'est maintenant que tu parles de mon cahier ? Oui, ton livre. Je l'ai pris. Et ça, je pense que ça pourra vous être utile, que ce soit pour votre mec, votre mère, votre père, votre tante, votre bébé, n'importe quoi. J'ai fait faire un livre. Prenez... Enfin, il faut vous y prendre à l'avance parce que moi, j'ai dû payer une couille de livraison pour être sûre qu'il soit livré à temps parce qu'il vient des Etats-Unis. Donc, enfin, anticipez un petit peu si jamais vous avez une date, machin. Mais c'est un livre fait... Mais... Enfin, fait... Comment dire ? Un livre unique, quoi. Là, en l'occurrence, sur notre histoire. Et vous pouvez... Je vais pas vous le lire, évidemment, mais vous pouvez personnaliser avec des images, avec tout ce que vous voulez raconter à l'intérieur. Et je trouve que c'est une... Enfin, je trouve que c'est une chouette idée. Qu'est-ce que t'en penses ? Thomas, c'est mon amour préféré. Il a dit que c'était son cadeau préféré. Je suis très contente. C'est genre d'attention hyper touchante et que tu gardes à vie. Genre, ça va être l'un des premiers livres qu'on va lire à Sandro, à notre petit bébé. Donc, je trouve que c'est chouette. C'est un truc qui reste. Et ça vient de chez Lovebook, le site où vous pouvez... Mouez mon amour. Le site où vous pouvez faire faire les livres. Et on a eu, tous les deux, une Wonderbox 3 jours insolites. J'ai archi, archi hâte que ce fucking Covid disparaisse pour qu'on puisse booker. Ça, c'est vraiment chouette. Ça change des Wonderbox classiques, entre guillemets, qu'on a l'habitude de voir. Donc, vous savez, c'est genre avec les cabanes dans la forêt, genre de trucs. Et il y a dans plusieurs pays, de nuit, de petit déj. Ça va être trop, trop, trop cool. Donc, ça, c'est pour Sandro et moi, j'allais dire. Pour Romaine et moi. Donc, pareil, trop hâte. Et c'est aussi une bonne idée. Ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, je suis trop contente. Donc, j'ai hâte qu'on réserve ça. Et puis, t'as eu des petits vêtements aussi que je vous montre. D'une marque qu'on connaissait pas qui est From Future. Un sweat noir avec écrit From Future. Et... Hop ! Son petit gilet, ça change sur la couleur. T'as pas l'habitude de porter des couleurs comme ça. Franchement, ça te va bien. Avec aussi un sweat comme ça. D'une marque, a priori, qui est plutôt très chouette. Et franchement, ça change. Et la couleur te va ravir. Je tiens à le signaler. Et j'allais oublier. Romaine a aussi eu comme cadeau. Et en vrai, c'est un bon cadeau pour nous deux. On va pas se mentir. Un appareil à raclette, mais pour deux. C'est archi une bonne idée. Genre, vraiment trop, trop bonne idée. Je pense qu'il te fait plus plaisir... Qu'il me fait plus plaisir qu'à toi. Ouais, quoi que. On pourra même tester. J'avais vu des trucs sur Facebook pour faire des trucs au chocolat et tout. Bref, on va tester. C'est trop bien. C'est hyper pratique à ranger. Ça prend pas de place. À transporter. Et quand t'es que deux à la maison, c'est très très bien. Et bref, trop contente. Donc très bonne idée aussi. Bon, j'avais plus de batterie, les gars. Donc du coup, j'ai dû changer d'appareil. Donc il y a moyen qu'il y ait une petite différence. Mais c'est la même thématique, vous êtes toujours au même endroit. Il n'y a rien qui change pour vous. J'en étais où ? Ah oui, je vous disais que j'avais oublié de vous présenter pour moi ce chouette cadeau aussi. Qui est un set pour prendre l'apéro. Donc ça, c'est cool parce que plus tu vieillis, plus tu peux faire des cadeaux comme ça. Et ça fait plaisir de ouf. Genre, littéralement, là, tu m'offres une assiette, je suis contente. Tu vois, alors qu'il y a quatre ans, je t'aurais écrit dessus. Mais là, je trouve ça très cool. Donc c'est un set avec des motifs hyper cools, un peu scandinaves, qui est top. J'ai hâte qu'on puisse accueillir des gens à la maison pour s'en servir. N'est-ce pas ? Oui, Sandro aussi visiblement a hâte. Et puis, du coup, je vais vous montrer ce que Sandro a eu pour Noël. Elle est où sa petite... Ah, je reviens. En gros, quand on m'a demandé ce qu'on pouvait offrir à Sandro pour Noël, j'avais pas trop d'idées parce que c'est un bébé de un mois et demi. Autant vous dire qu'il a besoin de rien. Enfin voilà, les vêtements, il en a, les pyjamas, on achète au fur et à mesure et tout. Mais il va commencer à s'éveiller de plus en plus et j'avais envie du coup de... Enfin, quitte à ce qu'il ait des cadeaux, que ce soit des trucs qui vont lui servir. Mais j'ai absolument pas envie qu'il ait genre un million de trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre des jouets à profusion et tout, c'est pas du tout le mood. Donc on voulait des trucs plutôt utiles pour l'éveiller un petit peu. Donc genre des mobiles et genre de trucs. Donc par exemple, là, enfin moi je suis hyper fan du site Smallable et des concept stores un peu comme ça, avec des pièces un peu sympas. Voilà, donc là c'est un petit mobile licorne qui est trop trop chouette qu'on met sur sa petite chaise de hôte. De toute façon, tout ça je vous en reparlerai, les trucs de puériculture etc. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée qui sortira bientôt. Donc abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et si ça vous intéresse. Mais voilà, on peut l'accrocher un peu partout. Elle fait un petit peu de bruit, elle est très jolie. Donc voilà. Dans la même idée toujours, un autre mobile en fait, qu'on pourra... En fait on a plusieurs trucs, on peut accrocher des trucs. Donc la chaise de hôte, le cosy, la poussette, le transat et tout. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir des petits mobiles pour qu'ils puissent commencer à toucher, à regarder, à écouter etc. Et franchement en une semaine, on a déjà vu la différence. On est parti une semaine chez ma mère. Enfin parti, habite à 20 minutes. On a passé une semaine chez ma mère et il commence déjà à s'éveiller vachement. Enfin à regarder un peu ce qui l'entoure et tout. Donc ça va être top. Il pourra taper dedans, faire ce qu'il veut avec. Ça, ça sera pour un petit peu plus tard. Mais c'est des cubes, toujours pareil, avec lesquels il va pouvoir jouer, empiler, toucher etc. Qui viennent de chez Verbodec, qui sont trop trop chouettes. C'est des cubes un peu en mode animaux. Ils sont en espèce de mousse mais assez solide. Donc ça c'est bien parce que ça évite de faire trop de bouquins quand ça tombe. Ça évite qu'ils se fassent mal. Et pour autant c'est bien puisque vous avez des espèces de reliefs pour qu'ils puissent toucher etc. Ça va être chouette. Donc voilà, il y a 4 cubes de différentes tailles. Avec différents animaux et différentes couleurs. Et le dernier est là. Voilà donc ça aussi top idée. Il a ses deux petites balles avec deux tissus différents. Ouais, deux types de prises différents. Là c'est un peu genre en plastique, un peu mou. Il peut faire ce qu'il veut. Un taille un peu plus humaine entre guillemets. Même si pour sa main ça reste grand mais voilà. Et là c'est un peu plus grand en mousse. Avec des prises qui sont différentes et voilà. Ça c'est un petit arc-en-ciel pareil à enfiler. Qui est un peu en espèce de bois. Et pour pouvoir commencer à regarder les couleurs et ce genre de trucs. Des petits hochets et des trucs qu'il va pouvoir mettre à la bouche aussi. Ça va être bien utile parce qu'à mon avis là dans quelques semaines ça va commencer à être bien sympa. Les petits gencives qui vont travailler. Donc voilà c'est toujours pareil une petite valeur sûre. Ça c'est le petit mobile pour la poussette. Donc ça va être chouette aussi. Ce que je vous ai dit en gros c'est vraiment des trucs utiles à accrocher pour qu'ils puissent regarder. Parce qu'on en avait vraiment rien du tout. Genre du tout du tout. Et ça c'est un petit jouet qui fait un petit peu de bruit. Et qui va commencer déjà à pouvoir prendre maintenant. Parce que c'est un peu petit donc il va pouvoir l'attraper. Il y a des petites couleurs. Et voilà. Ah bah je viens de retrouver les petits mots pour vous montrer ce que je mettais dans les cadeaux de Romane. Pour vous donner des petites idées. En gros sur les paquets cadeaux à chaque fois je mettais ça. Là par exemple il y a écrit joindre Lucille à l'agréable. Enfin à chaque fois je faisais des petites devinettes. Rien de foufou. Mais c'est plutôt rigolo. Donc. Ah. Et. Sandro a aussi eu deux petits jeans pour comme papa. C'est des jeans qui viennent de chez Zara Kids. Et littéralement je pense que Romane elle est même en taille grand. Donc ça va être ça va être chouette de lui de lui mettre aussi. Voilà des trucs 6-9 mois. Donc je pense qu'il va pouvoir les mettre dans 2 mois. Parce qu'il porte déjà presque du 6 mois. Donc il va peut-être même pouvoir les mettre genre dans 2 semaines en fait. On verra. Et voilà pour nos cadeaux de Noël. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous étiez juste curieuse de savoir. Voilà parce que vous êtes curieux on va pas se mentir. C'est peut-être un peu déplacé. Mais même moi il m'arrive de regarder le genre de truc. Donc soit j'espère que ça vous aura bien détendu. J'espère aussi que ça vous aura donné des idées pour vous et vos proches. Et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Pour ne pas rater tout ce qui arrive. Retrouvez-moi sur Instagram. C'est Sogirlisté comme le nom de la chaîne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !